Abordons ensemble cette séance de pratique formelle en adoptant autant que possible d'une posture qui incarne la dignité, que vous soyez assis sur une chaise ou par terre, que vous soyez allongé ou même debout, si vous devez rester debout. Vos yeux sont ouverts, le regard stable et vague devant vous, ou doucement fermé. Votre intention douce, mais ferme, est de rester aussi éveillé que possible, d'être en contact avec l'instant présent, simplement, tel qu'il est, quelle que soit la façon dont il se présente à vous. Servez-vous de mes mots comme de simples flèches pointées vers votre intériorité, votre expérience intérieure, moment après moment, de sorte que le plus important soit votre expérience. Vous pouvez ignorer ou plonger sous mes mots le temps de cette méditation et de toutes les autres pour visualiser à tout moment votre propre expérience, à la fois quand je parle et dans les temps de silence. A présent, rappelez à l'esprit, ou pourrait-on dire à votre cœur, la motivation ou l'aspiration profonde qui au départ vous a poussé à vous consacrer du temps. Et ce faisant, laissez peu à peu votre attention se poser délicatement sur le souffle, qui entre et qui sort du corps, en choisissant comme centre premier de l'attention une région de votre corps où ses sensations sont les plus claires, peut-être le ventre, où vous pouvez sentir l'abdomen se gonfler doucement à l'inspiration, puis se dégonfler doucement à l'expiration, ou bien les narines dans lesquelles nous sentons le passage de l'air qui entre et qui sort. Peut-être préférez-vous la sensation plus vaste de chaque respiration dans sa totalité, descendant des narines jusqu'au ventre, ou n'importe quel autre endroit du corps où le souffle est le plus perceptible pour vous. Et sans vous forcer, sans vous acharner, ni fournir aucun effort, le mieux possible, chevauchez doucement les vagues de votre souffle, moment après moment, comme une feuille à la surface d'un étang, en percevant dans votre corps les sensations associées au souffle qui entre et qui quitte le corps, sans attirer le souffle à l'intérieur ni le repousser à l'extérieur, sans rien forcer, en laissant simplement le souffle tel qu'il est, moment après moment, après moment, et respiration, après respiration, après respiration. et respiration. Merci. 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 Laissez votre attention englober pleinement chaque respiration. Avec douceur, légèreté et pleine conscience. De sorte que le souffle soit connu, ressenti, perçu au moment de son apparition, au moment de son déploiement à l'inspiration, puis de sa dissipation à l'expiration. Et que l'apparition suivante soit prise en compte, étreinte, accueillie par la conscience, le mieux possible. Moment après moment après moment. Merci. 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 discrète, parfois obsessionnelle, et même avec l'intention la plus ferme de maintenir votre attention sur le souffle, respiration après respiration, il est difficile de ne pas remarquer que cette attention peut être détournée, kidnappée, déviée, et que nous pouvons nous retrouver absorbés dans une autre activité mentale. Des scénarios, des histoires aussi variées qu'infini se jouent dans l'esprit. Peut-être anticipe-t-il et s'inquiète-t-il d'événements à venir ? Peut-être planifie-t-il ou fantasme-t-il sur l'avenir ? Peut-être se remémore-t-il des événements passés et se laisse-t-il emporter par des souvenirs et des émotions liées au passé ? Peut-être se dispute-t-il avec nous pour telle ou telle raison ? Peut-être même avec quelqu'un d'autre ? Peut-être proteste-t-il pour telle ou telle raison ? Tout est quasiment possible. En attendant, le souffle, le souffle auquel nous prétions attention, ce souffle même peut rapidement disparaître de notre conscience même s'il continue, bien entendu, d'entrer et de sortir du corps, et même si nous adhérons à notre engagement de demeurer simplement dans la conscience du souffle. Mais dès l'instant que vous découvrez que le mental n'est plus avec le souffle ou sur le souffle, sans en faire un problème, ni jamais vous condamner pour ce moment d'inattention, notez simplement, chaleureusement et affectueusement ce que vous avez à l'esprit à cet instant. Si le souffle n'occupe plus le centre du champ de la conscience, qu'il l'a remplacé ? Et tout en le notant, voyez, sentez, ressentez ce que vous avez à l'esprit. Puis, laissez le souffle revenir au centre, à cet instant même, parce qu'il est également ici, à cet instant même. Laissez simplement ce nouvel occupant de l'esprit être tel qu'il est, et rétablissez la primauté de l'attention sur le ventre, sur les narines, sur l'afflux des sensations du souffle dans le corps, à cet instant du présent. Quand vous reconnaissez que l'esprit a dérivé ou qu'il s'est mis à vagabonder, la conscience en vous est déjà de retour. Ceci est la conscience, la conscience même. Notez simplement l'état du souffle à cet instant. Dirigez donc, si vous le voulez, l'attention sur le souffle. Puis, le mieux possible, maintenez l'attention sur le souffle, en chevauchant les vagues des sensations du souffle. Et quand vous prenez conscience que le mental a dérivé, qu'il n'est plus sur le souffle, encore et encore et encore, avec douceur, bienveillance, compassion. Notez simplement ce à quoi l'esprit est occupé à cet instant. Laissez-le être exactement tel qu'il est. Et dans cette reconnexion avec le souffle, qui est également déjà ici, placez-le de nouveau au centre du champ de la conscience. Accordez une attention ouverte et affectueuse au déploiement de votre vie. Elle se déploie ici même, souffle après souffle, et moment après moment. Et peut-être, sentez-vous que cet acte même d'attention est un acte délibéré, intentionnel. Rien de moins qu'un acte radical d'amour bienveillant envers vous-même. Aussi, asseyez-vous, allongez-vous, ou restez debout comme si votre vie en dépendait. respirez et connaissez l'onde du souffle comme si votre vie en dépendait. Ce qui, bien entendu, est le cas. Moment après moment, après moment, après moment. Demeurez ici, pleinement éveillé, sans programme, hormis celui d'être éveillé, d'être la connaissance de ce souffle. On ne se coupe pas du paysage sonore ou de quoi que ce soit d'autre dans le champ de la conscience. On se représente simplement le souffle au centre de la scène et on laisse tout le reste en coulisses. Chaque inspiration est parfaitement nouvelle. C'est un nouveau départ. Chaque expiration, un complet lâcher prise, chaque moment pris en compte, chaque parcelle de souffle prise en compte dans sa plénitude originelle. Lâchez le passé, y compris les respirations précédentes. Lâchez le futur, y compris la respiration suivante. Et soyez absolument présent à cette respiration-ci, à cet instant, à cette méditation, à cet être humain, à cet être éveillé, à votre vie qui s'exprime par le souffle, par la posture assise, allongée ou debout, ici, par la connaissance. Le souffle et la connaissance du souffle, moment après moment, après moment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et dans les derniers instants de cette méditation, si votre posture s'est affaissée, ou si votre attention s'est d'une certaine manière affaissée, voyez si vous pouvez les rectifier le plus délicatement possible. Vous accueillez le souffle, vous demeurez dans la conscience du souffle, parfaitement hors du temps, juste ce moment, juste cette expérience. Juste cette inspiration, juste cette inspiration, ce flux de l'air à travers le corps, cet échange avec l'air, ce déploiement de la vie, moment après moment, après moment, dans la conscience. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501